Au lendemain de la rencontre Legault-Trudeau, le ton est demeuré peu cordial entre les deux paliers de gouvernement. Mark Miller a même utilisé le terme « bougonneux » en faisant allusion au premier ministre du Québec. De son côté, la ministre Fréchette a dû rassurer les producteurs agricoles qui doivent pratiquement leur survie aux travailleurs étrangers. Alain Lafford. Au lendemain de la rencontre, M. Legault, je pense qu'il est sorti en bougonnant. Lundi, malgré les 750 millions, François Legault a réclamé une diminution de 50 % des immigrants temporaires, les montrant du doigt comme étant responsable des problèmes en santé, en éducation et... Donc on voit que 100 % du problème de logement vient de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. Une déclaration qui fait bondir à Ottawa. L'augmentation des prix des hypothèques, ça n'a rien à voir avec les immigrants. Je suis assez tannique. Les gens sont en train de toujours blâmer les immigrants pour absolument tout. Quand François Legault dit quelque chose comme ça, que 100 % des problèmes de logement sont causés par l'immigration temporaire, premièrement, il désinforme les Québécois et les Québécoises. Ce n'est pas vrai. Québec réclame des actions rapides du fédéral. Il y a des avancées, il y a quelques gains, mais en même temps, il nous faut davantage que ça. Il va falloir qu'on ait des chiffres, des engagements chiffrés, puis un échéancier très serré. Tant qu'ils n'ont pas de plan, on n'a pas de changement. Pendant qu'on travaille afin de trouver une piste d'atterrissage pour la répartition des demandeurs d'asile et la réduction des immigrants temporaires. Pas de travailleurs temporaires, on est dans le drôme, on ferme. L'industrie de la transformation des œufs de la volaille, réunie depuis deux jours au même endroit où a eu lieu la rencontre Trudeau-Logos, s'inquiète. Québec a déjà réduit le nombre de travailleurs étrangers qu'ils peuvent employer. On ne peut pas se permettre de passer de 30 à 20 %, sinon ça va être extrêmement difficile pour nous de maintenir les opérations. On est très conscient qu'il y a des secteurs qui sont à risque si on réduit le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Le secteur agricole et le secteur de la transformation alimentaire sont des secteurs qu'on va protéger. Et aujourd'hui, c'est le test de la réalité qui les frappe. Les libéraux se questionnent. Et à la première manifestation d'un groupe économique qui dit « Attention là, il y a un problème au niveau du secteur de l'agroalimentaire », la ministre sort pour dire « Écoutez, on ne va pas vous toucher ». Ça veut dire quoi ? Ils vont écouter tous les secteurs. Les PME et les industriels auront à l'œil les décisions que prendront Québec et Ottawa, qui auront un impact sur leur viabilité. Alain Laforêt TV, la Nouvelle-Québec.